Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille, je sais, là, ça va faire au moins la sixième vidéo, vous allez me prendre pour le président ukrainien, mais non, écoutez, là, je vais vous parler d'un truc qui est assez triste, encore une fois, Lionel Messi vient de nous faire une annonce absolument incroyable, nous, on se rend pas compte, depuis qu'on est petit, on le voit, Lionel Messi, en train de dribbler, on a fait des débats, on a parlé, on a dit, ouais, il est petit, regarde, il est pas complet, il n'arrive pas à jouer de la tête, oui, mais c'est vrai, il est super fort, mais si tu me fais jouer ailleurs qu'au Barça, est-ce que c'est toujours le même, hein, mais qu'est-ce qu'on peut dire sur Lionel Messi, rien d'autre, à part que c'est le meilleur joueur du monde, il a enfouré combien de buts avec l'UFC Barcelone, combien de passes décisives, combien de records, de buts marqués en une saison, il mettait des 90 buts, on était là, on trouvait ça normal, il a mis le niveau du foot à un niveau où tout le monde s'est dit, mais un joueur de foot, c'est comme ça qu'il doit jouer, hein, qu'est-ce qu'il faisait tous les autres, là, depuis ? Là, dès qu'on a vu Messi, on a commencé à dire, ouais, bah écoute, voilà, c'est normal, l'autre, il a mis combien de buts ? 5 buts ? Ah, voilà, normal, hein, Messi aussi, il a mis 5 buts, il en a mis combien de fois, là, des manitas, là, hein, des centuplés, des quadruplets, là, tu vois, on a commencé à trouver ça normal, alors que quelqu'un, avant, il mettait juste 3 buts, on disait, waouh, t'as vu, il a mis un coup du chapeau, oh là là ! Oh là là, c'est incroyable, le coup du chapeau, le troisième but, c'est magnifique ! Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, viennent de nous annoncer que c'est peut-être leur dernière coupe du monde. Oh là là, quelle tristesse ! Comment va être le foot sans ces deux géants, sans ces deux monstres ? Tu te rends compte ? C'est comme quand tu grandis et on te dit, ouais, bah voilà, le Père Noël, il n'existe plus, hein, voilà. Tu te rends compte de la violence ? T'étais petit, t'étais là, le Père Noël, alors que t'avais même pas de cheminée, tu vois ce que je veux dire ? Tu sais très bien, le Père Noël, tu penses qu'il va aller dans des endroits où il n'y a pas de cheminée, hein ? Ouais, lui, il fait du racisme social, si t'as pas une maison, bien comme il faut avec une cheminée, il vient pas chez toi, tu vois ce que je veux dire ? Donc ça veut dire, il y a des gens, ils ont appris très tôt que le Père Noël n'existait pas, voilà. Et bien c'est la même chose avec Messi, il sera plus là bientôt, tu vois ce que je veux dire ? Tous les Noëls qu'on avait l'habitude de vivre avec lui, c'est-à-dire tous les soirs, lorsqu'il faisait des matchs, tu vois, c'était comme ça qu'il faisait. Quand nous, on voyait les matchs de Lionel Messi, on était là, putain c'est magnifique, regarde, c'est joyeux Noël, c'est beau, oh là là, on aurait dit un mariage, tu vois ce que je veux dire ? Une fête, un rendez-vous, il sera plus là, hein ? Ça veut dire que maintenant, Lionel Messi, l'Argentine, va jouer sans lui, vous vous rendez compte de cette dinguerie ? Il vient d'annoncer que c'est la dernière Coupe du Monde, il sera à la retraite, Lionel Messi à la retraite, oh là là, vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de vivre ? Les derniers moments de deux grands joueurs, il y en a un pour qui, vous pouvez le constater, ça se passe très bien, en même temps c'est normal, il est dans des conditions parisiennes, des conditions absolument idéales pour un joueur de foot. Rappelez-vous quand même qu'il était au chômage et qu'on l'a sorti du chômage quand même, voilà, donc c'est grâce à nous, s'il part un petit peu à la retraite un peu plus tard, parce que si on n'était pas là, le Paris Saint-Germain, il allait prendre sa retraite, il y a deux ans, rappelle-toi, n'oublie pas ton passé.